On vous dit souvent que les super-héros sont des justiciers, mais l'autre jour je regardais Batman et je me demandais est-ce qu'il rend la justice ou est-ce qu'il rend pas plutôt sa justice ? Et surtout Batman avec sa situation de milliardaire privilégié dans une ville très pauvre, est-ce qu'il n'alimente pas une injustice qu'il tente de combattre ? La notion de justice, elle est assez complexe et variée. Platon était l'un des premiers à dire que c'est une notion qui touche non seulement à la cité, donc dans notre cas à Gotham, mais c'est aussi une notion qui est en nous et donc en Batman, car c'est ce qui va garder chaque chose à sa place tout en maintenant une harmonie de l'ensemble. Donc ça n'a pas que le sens habituel pour Platon, mais ça a un tout autre sens interne qui est cet arbitrage entre la raison et les passions par exemple, et du coup possiblement entre ce que veut Batman et ce que veut Bruce Wayne. C'est grâce à elle que les hommes vivent ensemble naturellement, ils régissent leur comportement personnel, collectif et maintient ainsi chaque chose à sa place. En gros, la justice est aussi une vertu et c'est aussi elle qui va pousser Batman à ne jamais tuer, car cela le conduirait à de l'injustice, et pas forcément injuste pour la cité, mais injuste dans le sens où il laisserait alors une partie de lui prendre le dessus sur une autre. C'est une scène qu'on a dans un des Batman de Jude Widnick, où Batman nous dit qu'il aimerait tuer le Joker, mais que s'il le faisait, il s'autoriserait à aller à un point duquel il ne reviendrait pas. Oui, parce que Batman, c'est une personnalité plutôt complexe. C'est un héros de DC Comics créé par Bob Kane en 1939, l'histoire c'est que t'as un fils de milliardaire, Bruce Wayne, qui devient orphelin très vite. Dans la version originelle, le petit Bruce et ses parents sortent tard du cinéma, un bandit les agresse et tue son père au pistolet, et sa mère fait un arrêt cardiaque dans la foulée. J'espère vraiment que le film valait le coup. C'est suite à cet événement que Batman va naître, décidant de traquer les méchants avec des super gadgets grâce à de la maxitude. Donc c'est un événement particulièrement triste qui a construit Batman, et son aventure commence par une grande injustice dont il est victime. Pourquoi moi ? Pourquoi est-ce que ma famille était au mauvais endroit, au mauvais moment ? Mais cette injustice, il ne fait pas qu'en super les aspects négatifs. Il vit l'injustice aussi dans des côtés plus kiffants, puisque comme je vous le disais, c'est un milliardaire. Et c'est son seul super pouvoir, si ce n'est qu'il a une mémoire édétique, ce qui lui donne en gros une putain de mémoire photographique. Après, je ne rentre pas dans le détail de la force, de la maîtrise des arts, etc. Voilà, je n'ai pas considéré ça comme un super pouvoir, ni sa mémoire édétique. Mais en gros, il y a une vraie inégalité entre la situation aisée de Bruce Wayne et celle précaire de la ville de Gotham. Alors attention, là ça a du sens de parler de l'inégalité, surtout parce qu'il en hérite directement. Ça aurait été un peu plus complexe s'il avait gagné cet argent par son travail. Dans tous les cas, vu qu'il est au cœur de cette bulle de richesse, dans une ville où règne la misère et la violence, Batman sert de mieux cette notion d'injustice. Et c'est ce que peuvent ressentir certaines populations de Gotham, qui sont en proie au malfrat et que personne ne protège, puisqu'il en a été lui-même victime. C'est ici que les travaux d'un autre philosophe sont intéressants à étudier. John Rawls. Alors c'est un philosophe américain, contemporain, né en 1921 et mort en 2002. Et il a fait de la justice son objet de travail principal. La situation de richesse dans laquelle se trouve Batman, elle entraîne des inégalités sociales, avec le reste de la ville de Gotham. Et les inégalités sociales, pour John Rawls, elles doivent suivre plusieurs règles. Il faut que ces inégalités soient pour le plus grand profit des plus désavantagés, et que ces inégalités soient attachées à des positions et des fonctions ouvertes à tous. En gros, les inégalités ne sont pas réservées à un type de personnes, et peuvent toucher tout le monde. Or, l'inégalité sociale, ça peut être une grande forme d'injustice qui est proche de celle que combat Batman, puisqu'en fait, Batman, il combat l'inégalité sécuritaire, qui est étroitement liée à l'inégalité sociale, en tout cas à Gotham. Et ce que dit Rawls, c'est qu'il peut y avoir justice, tout en ayant une inégalité de statut économique ou social, et seules les inégalités qui ne sont pas au plus grand profit des désavantagés sont considérées comme vraiment injustes. Et là-dessus, Bruce Wayne est d'accord avec Rawls, dans le sens où lui-même fait partie d'une certaine inégalité de statut, je rappelle que le mec est milliardaire, mais il ne va pas considérer cette inégalité comme de l'injustice. Sinon, il aurait dilapidé sa fortune, et le comic se sera arrêté au bout de 10 numéros parce qu'il aurait pointé à Pôle emploi. Pourquoi est-ce qu'il ne considère pas son inégalité comme de l'injustice ? Parce qu'il fait profiter son inégalité au plus grand nombre avec les donations Wayne, puisque Wayne Enterprise possède une fondation, la fondation Wayne, à travers laquelle il va développer, entre autres, la recherche scientifique et l'aide sociale, des moyens de lutter contre la criminalité et restaurer l'ordre dans la société de Gotham. Mais ce qui est super intéressant, c'est que cette activité de Bruce Wayne est rentrée en pare-flette complémentarité avec celle de Batman. La nuit, Batman y met à profit ses armes technologiques hors de prix et ses capacités quasi surhumaines d'investigation et de combat pour punir le crime et faire régner la paix. Et le jour, Bruce Wayne y complète cette action en mettant à profit l'argent de Wayne Enterprise et le savoir de ses membres pour continuer le travail de Batman. On peut dire que l'injustice que connaît Batman, elle est utilisée pour gommer les inégalités sociales de Gotham. Ces inégalités sont pour le plus grand profit des désavantagés. On est parfaitement dans ce qu'explique Rawls. On voit la complexité autour de l'injustice que va illustrer Batman. Il essaie de résoudre l'injustice qui baigne dans Gotham tout en conservant son inégalité par rapport aux autres et en la creusant même, vu que sa boîte cherche à faire du profit mais dans le but d'en faire bénéficier les plus démunis. Et on retombe également sur la notion de justice de Platon puisque les comportements de Batman sont régis par sa vertu personnelle et ont pour viser de maintenir l'ordre dans la société. Voilà pour Batman. Évidemment, tout ça, c'est des interprétations et vous en aurez sûrement de différentes. Mais j'espère que ça a éveillé votre curiosité sur quelques points. N'hésitez pas à mettre vos interprétations à vous dans les commentaires et à lâcher un pouce, ça aide au réferencement de la vidéo. Cette vidéo, c'est la première vidéo de 2017 donc j'en profite pour vous souhaiter une très bonne année. Bonheur, santé, amour et réussite dans tout ce que vous entreprenez. Et j'espère qu'on passera une année 2017 ensemble encore mieux que celle de 2016. Love, peace, je vous aime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada